... Nous, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est premièrement qu'ils aient accès à des gens qui ont des formations adéquates pour bien les soutenir. Au niveau législatif, on veut que la loi sur le droit d'auteur soit bien adaptée à protéger les droits de tous ceux qui font la culture au Québec. Donc, beaucoup d'interventions en termes de droit d'auteur. Beaucoup d'interventions aussi au niveau des organismes réglementaires qui ont un impact direct avec ce que les médias traditionnels et à venir offrent au public. Donc, s'assurer que l'offre de musique québécoise ou des artistes québécois en général soient au premier plan de ces médias-là traditionnels. Et évidemment que l'ensemble de ce secteur-là est axé à un financement suffisant pour offrir des produits de qualité comparable à tous les produits internationaux qu'on reçoit chez eux. Mais le plus gros défi auquel on a à faire face dans notre secteur et les artistes de la chanson, c'est évidemment de faire notre place dans les nouvelles plateformes de diffusion de la musique qui prennent de plus en plus de place totale dans la consommation de musique. Parce qu'on sait, il y a beaucoup d'entreprises qui finalement maintenant qui se spécialisent dans la diffusion de musique et qui échappent à tout le contexte dont j'ai parlé tout à l'heure, contexte économique ou de droit d'auteur ou réglementaire. Ce qui fait que la part des artistes locaux, des artistes nationaux dans ces nouvelles plateformes-là est de plus en plus réduite et de moins en moins bien payée. Dans le secteur de la musique, les ventes de disques vont générer et génèrent vraiment de moins en moins et vraiment on a perdu plus de 55 % de part de marché. Mais ça ne veut pas dire que la musique... Le paradoxe, c'est que la musique est de plus en plus consommée. Mais c'est juste qu'elle ne génère plus de revenus pour ceux qui la créent et ceux qui la produisent. Pour l'instant, si ça continue comme c'est parti, j'ai bien peur que nous puissions offrir au public québécois que des artistes à temps partiel qui ne seront pas en mesure de développer leur talent, malheureusement, pendant toute leur vie. Et je pense que c'est vraiment ça qui est notre enjeu de demain. Sous-titrage ST' 501